On va s'intéresser ici à la réaction entre l'acide chlorhydrique HCl, qui est donc un acide fort, je le réécris ici, acide fort, et la base forte, NaOH, donc c'est une base forte, donc en solution aqueuse. Donc en solution aqueuse, on peut essentiellement penser à HCl, puisque c'est un acide fort comme étant du H+, et du Cl-, et pour la base forte, en solution aqueuse, on se retrouve avec du Na+, et du HO-. Ce qui va se passer, c'est que le H+, va former avec HO-, H2O, et ensuite il va nous rester le Na+, qui réagit avec le Cl-, pour donner du NaCl. Donc on a une réaction ici, où l'acide et la base se neutralisent, puisqu'on produit en fait de l'eau et du sel, un sel particulier, le chlorure de sodium, qui est aussi le sel qu'on utilise à table. Donc NaCl, en solution aqueuse, donne du Na+, et du Cl-, On pourrait penser que dans l'eau, par exemple, Cl- puisse capter un proton pour reformer du HCl, mais en fait, en présence de NaCl, le pH est toujours égal à 7, mais en fait, Cl- c'est la base conjuguée d'un acide fort, donc on sait que ça va être une base très faible, donc elle ne va pas modifier le pH, et pareil, Na+, c'est l'acide conjugué d'une base forte, et pareillement, Na+, ne va pas modifier le pH, donc notre NaCl en solution donne bien un pH de 7, c'est-à-dire une solution neutre. Donc, à retenir, quand on forme un sel à partir d'un acide fort et d'une base forte, eh bien, on obtient une solution neutre, on forme de l'eau, et on obtient un pH qui est égal à 7. Alors, on peut comparer au sel qui est produit lorsqu'on utilise un acide faible, CH3COH, par exemple, acide acétique, et une base forte, NaOH. Donc ici, CH3COH, c'est notre acide faible, et NaOH, c'est notre base forte. Donc NaOH, on peut aussi le voir comme Na+, et HO-. Donc, ce qui va se passer, c'est que HO- va capter le proton de CH3COH, donc on va aussi former de l'eau, et notre sel qui va se former. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste CH3COH-, et Na+, c'est-à-dire l'acétate de sodium. Donc, comme on l'a vu, l'ion Na+, ne va pas réagir avec l'eau. Par contre, qu'est-ce qu'il va se passer pour CH3COH- ? Eh bien, on peut écrire l'équilibre, CH3COH- plus H2O, en équilibre avec... Donc, on a ici CH3COH qui va jouer le rôle d'une base selon Bronstedt-Lowry, et H2O, un acide selon Bronstedt-Lowry. Donc, il va y avoir un transfert de protons, on va obtenir CH3COH et HO-. Alors, on voit que cette réaction reproduit des ions HO-, donc cet équilibre va augmenter la concentration en ions HO-, ce qui veut dire que le pH va augmenter, et donc on va se retrouver avec un pH supérieur à 7. Et donc, notre sel d'acétate de sodium, eh bien, forme une solution avec un pH supérieur à 7. Et de manière plus générale, si on a un acide faible qui réagit avec une base forte, eh bien, il obtient une solution basique, c'est-à-dire avec un pH supérieur à 7. Alors, on va prendre un autre exemple, l'exemple contraire, en quelque sorte. Donc, la réaction de HCl sur NH3. Donc, HCl, c'est un acide fort. Acide fort. Donc, en solution aqueuse, ça nous donne H+, Cl-. Et NH3, eh bien, NH3, c'est une base faible. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait réagir cet acide fort avec cette base faible ? Eh bien, HCl donne bien sûr son proton à NH3, ça nous donne NH4+. Et bien sûr, il reste Cl-, donc, ça forme le sel NH4+, Cl-. Et donc, puisqu'on est en solution aqueuse, eh bien, ce qui va se passer, c'est que NH4+, donc, une base selon Bronstedt, va réagir avec... Donc, NH4+, un acide selon Bronstedt, va réagir avec l'eau, qui est une base selon Bronstedt, pour donner, selon la réaction d'équilibre suivant, NH3 et H3O+. Donc, bien sûr, Cl- n'a aucune incidence sur le pH, comme on l'a déjà vu. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce NH4+, va nous créer des ions H3O+. Donc, la concentration en H3O+, eh bien, elle augmente. Et puisque la concentration en H3O+, augmente, à ce moment-là, le pH diminue. Et donc, conclusion, on se retrouve avec un pH qui est inférieur à 7. Donc, ce sel, le chlorure d'ammonium, va nous donner une solution acide. Et donc, le mélange d'un acide fort et d'une base faible nous donne une solution qui a un pH inférieur à 7. et puis, j'ai l'air qui est inférieur à 7. Sous-titrage FR ?